Donc on va faire la soupe à jaccio. Donc la soupe à jaccio, c'est une soupe que je fais à mes enfants qui permet de leur faire manger plein de légumes différents en hiver et qui a une belle couleur. Parce qu'autant ils mangent facilement la tourte à la blette, mais quand la soupe est verte, pour eux c'est la soupe de Shrek, et forcément mauvaise. Alors que quand c'est la soupe orange, jaune, et des couleurs chaudes, lumineuses, ça leur rappelle les vacances en Corse qu'on avait passées, et donc c'est la soupe à jaccio. Voilà, donc pour ça on a besoin de plusieurs ingrédients que je vais sortir. De la courge. Donc chez nous les courges, c'est pas des potirons, c'est-à-dire c'est des courges longues, comme des énormes courgettes que l'on laisse vieillir. Patates douces, éventuellement de fenouil, si on aime bien un petit goût un peu plus prononcé. Et vu qu'on est en hiver, carottes, et les navets. Voilà. Par exemple si on n'a pas de courge, on peut mettre de la chair de courgettes, ça peut être aussi pas mal. Alors que là, la courge orange va apporter sa couleur, alors que la courge blanche va juste apporter le goût et la texture. Yeah ! Je viens en renfort ! Tu es économe ou... Oui, économe. Ou comme ça ? Comme ça. Comme ça, là. Là j'ai le couteau de boucher. Donc on va se prendre là. Alors là, je veux bien éplucher la carotte, parce que je suppose qu'elle n'est pas forcément bio. Sinon, quand c'est bio, je n'épluche pas. Il suffit de frotter. Non, ce ne sont pas des carottes bio. Il faut toujours mieux faire attention aux pesticides. Donc c'est la courge aussi qui sert à faire les tourtes ou aussi les barbageons, qui sont en fait des sortes de mini... Oh, j'adore ces barbageons ! Mini tourtes frites. Qui peuvent être soit à la courge, soit à la bled, soit aux effets là. Tu veux combien de carottes ? Le blender, il y en aura assez. Normalement ça, ça nous fait 4. Tu les coupes petits quand même. Parce que si on le met là-dedans, il faut que ce soit un peu petit. Alors pour couper les carottes, ne surtout pas couper comme ça, sinon vous vous coupez le doigt. Il faut faire une pâte de charnière. Le couteau contre la phalange. Alors où est-ce que tu te fournisses ? Une courge par exemple ? Alors ça dépend. Des fois, mon beau-père qui a un jardin sur beau soleil, donc la ville d'à côté, garde pour l'automne et l'hiver plusieurs belles courges qu'il va laisser vieillir. C'est-à-dire qu'au démarrage, la courge est grosse, à peu près comme ça, est verte, et il la laisse sur la plante longtemps et elle devient orange. Et après, il la récolte et il la laisse dehors, entière, comme ça, pendant plusieurs mois, elle se conserve toute seule. Et elle continue à vieillir et on peut la consommer comme ça plusieurs mois après la récolte. Donc ça permet d'avoir des sources de légumes du jardin pendant l'hiver. quand il n'y a plus vraiment de récolte, il y a encore les courges. C'est beau, ça a vraiment fait le plein de bêta-carotène. Donc c'est sûr que c'est la soupe d'Halloween aussi. Oui, c'est vrai. Mais concrètement, à Jassio, vous avez mangé une soupe de ce qui? Non, non, non. Ah d'accord, c'est votre création? Jassio, je ne suis même pas sûr qu'on y soit allé avec mon fils. Donc à un moment, il y avait la chanson de Tino Rossi. Il y avait appris avec sa grand-mère. Il y avait A Jassio, A Jassio, tanananananana, soin, soin, A Jassio. Super, c'est une recette pleine de souvenirs familiaux. Je pense qu'on va prendre nos taux de cuisard. La patate douce, tu veux la faire en entier? Oui, j'en prie en entier. C'est vrai que du coup, on a découvert que le magasin bio qui était acheté chez nous faisait des fruits, des légumes. on l'ignorait. Donc une petite touche de blanc. C'est le navet, c'est ça? Le navet. Le navet, c'est comme un gros magasin. Donc les navets, on le mange en soupe, en ragoût aussi. C'est un ragoût sans viande, en fait. Le ragoût, en fait, c'est un ragoût de négumes, ils appellent ici, dans la région. Pour moi, un ragoût, c'était la viande en sauce. C'est vrai. Mais ici, le ragoût, c'est des légumes sautés. Ah, après, c'est plutôt mijoté? Sauté? Non, enfin, au début, sauté, et après, mijoté. Donc le fenouil, qui peut se manger cru ou cuit, alors cru, il a moins d'amertume. Un demi-fenouil peut suffire, mais là, on fait une grosse quantité, quand même. Donc, je pense qu'on va se congeler un sac. en volume, c'est à peu près équilibré courge, patate douce, carotte, navet, avec un tout petit peu plus de courge. Et par contre, en fenouil, un petit peu moins, parce que c'est quand même très fort en goût, si ça sent trop le fenouil, ça peut gêner les enfants, parce que c'est vrai que c'est un côté amisé qui, des fois, est un petit peu trop fort. Donc, voilà notre préparation. On va laver tout ça. Pourquoi tu laves ? Je lave toujours les légumes. Parce que je n'achète pas que des légumes bio. Et même ce lait, je les lave. Après, il y a beaucoup de pays aussi qui carrément les lavent avec du savon ou des choses comme ça, les légumes. Moi, je les lave à l'eau, mais je les lave toujours parce qu'il y a quand même beaucoup de produits qui sont utilisés des fois dans l'agriculture, non-biologiques qui, quand on a des enfants en bas âge, peuvent nous embêter. Alors, est-ce que ça les élimine complètement ? Rien n'est moins sûr, mais ça permet quand même d'en enlever certainement une partie, même si on a pelé les légumes. Là, le fenouil, par exemple, je ne l'ai pas pelé parce que nous, ça ne s'écluse pas. La blende d'orchauffant qui permet de cuire les légumes et de les mixer en fin de cuisson. Donc, ne surtout pas mixer les légumes avant la cuisson. On pourrait se dire que ça va cuire plus vite, mais en fait, non, ça va cramer au fond parce qu'au fond, il y a une résistance. Il y a deux parties électriques qui font chauffer une résistance thermique qui fait que c'est surtout dans cette partie-là, au fond, là-bas, que ça chauffe. Et du coup, il faut qu'il y ait quand même un certain volume d'eau. Voilà. Donc, on va mettre nos billes. Donc là, ils sont à peu près de manière, enfin, ils sont mélangés de manière à peu près équivalente. Donc, on y va. Donc, il y a une limite normalement à ne pas franchir. On va franchir un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, après, on va égoutter les légumes qui restent sur un torchon propre pour après faire la congélation pour pas qu'il y ait trop d'eau congelée non plus. Au passage, pour faire de la congélation maison comme il va le faire, il faut que sur votre congélateur, il y ait 4 étoiles. Donc, si vous avez un freezer où il y a juste marqué 3 étoiles, vous pouvez juste conserver le choc qui a déjà été congelé dans le commerce, mais vous ne pouvez pas faire de la congélation maison. Ça dépend comment on aime la soupe, si on l'aime un peu plus épaisse ou un petit peu plus fluide. Ce qui se passe, c'est que là, le timer va être déclenché sur 25 minutes de cuisson et à la fin des 25 minutes, il va y avoir un mixage automatique. C'est toujours plus facile de rajouter un petit peu d'eau si on voit que le mixage est difficile que de mettre trop d'eau et après, d'avoir vraiment une soupe très très fluide. Je savais que moi, quand j'étais petit, je mangeais la soupe assez fluide et Aude, ma femme, mange la soupe plus consistante et du coup, on va partir sur une soupe un peu plus consistante parce que c'est toujours les femmes qui sont ici. Plutôt mouliné. Voilà, moi, j'aime bien... Ouais, voilà, alors je ne sais jamais ce qu'il y a de la différence. Tu ne mets pas de bouillon ou d'épices ou d'herbes ? Alors si, classiquement, je mets toujours un demi-bouillon de mon truc fétiche... Ah oui, de ton bouillon de légumes dans lequel il y a de... Un bouillon de serratou. Voilà, moi, j'utilise souvent celui-là. Je mets un demi-bouillon. Bouillon de légumes méditerranéens. Trace de lactose. Alors, lactose, il doit venir de quelque part. Donc, si on ne veut pas mettre ça, on peut très bien mettre du sel. Alors, le glutamate, c'est dans la cuisine asiatique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Plutôt à éviter. À éviter. De la graisse de palme, plutôt à éviter. Au secours. Des légumes, 7% quand même. Il y a des légumes. Mais bon, c'est quoi ? Des oignons, des carottes, il y en a. Du poivron rouge, si on voulait, on peut en mettre un peu. Du chou-fleur, des tomates, des courgettes. Extrait de légure. On va mettre de la légure, on ne sait pas. D'un fécule, de pommes de terre, ça va être du épicé. Alors, les épices et les aromates, c'est ce qui nous intéresse le plus. Du persil, de l'origan, du basilic, du curcuma, du fenouil, de la graine de céleri, du romarin. Alors, on a un petit potager, donc on va aller se servir dans le potager. Oh, ma musique ! Expédition dans le potager. Donc, nous avons besoin de persil. Le persil, ma femme n'aime pas le persil, donc elle ne digère pas bien. Donc, on ne sert pas de persil. De l'origan, qui ici, va s'apparenter à un petit peu. Alors, moi, j'aime bien le thym citron. Du thym citronnel, on va prendre. Voilà. On peut aussi prendre un petit peu de sariettes, mais à la cuisson, les feuilles de sariettes sont très rigides et je trouve que lorsque l'on mixe, des fois, ça ne se mixe pas très bien. on va prendre du vrai teint. Voilà. Un petit peu de basilic, de... J'adore le basilic ! Le romarin aussi. Donc, on va prendre une petite... Voilà, une qui dépasse un peu, là, le romarin. Il faut couper largement les têtes. Il ne faut pas effeuiller le basilic. Il faut couper la tête, vous laissez une petite pousse et après, ça va repousser de manière très forte. Hum, ça sent bon quand c'est frais comme ça. Donc, en hiver, le basilic, il peut être un petit peu plus, voilà, des fois raccourni, un petit peu plus... Mais bon, c'est toujours du bon basilic. Donc, même si c'est bio, même si c'est à la maison, je rince un peu mes herbes. C'est sûr que là, par rapport au cube, on en met plus. Donc, le basilic, je pense, ça irait. Le romarin, on va y aller doucement pour pas qu'il emporte le goût. Alors, le romarin, on va mettre juste, voilà, quelques petites feuilles parce que c'est assez rigide, pareil au niveau de la feuille. Donc, on va couper un peu les feuilles pour que... Après, vous allez me dire, ça va tout être mixé. En tout cas, pendant la cuisson, ça va sentir bon dans la maison. Ouais. Voilà. Ça. Et bon, du fenouil, ils en mettaient et il y en a déjà dans la recette, des carottes. On peut mettre une petite tomate cerise ou deux, peut-être. Ah oui, super. qui ne sont pas trop... Voilà. Donc là, les plants sont morts mais les cerises sont encore bonnes. Là, c'est une tomate bien mûre. Celle-là encore, ça va aussi. Et voilà. Puis on va laisser les autres tomber dans la terre pour que l'année prochaine, les plantes de tomates poussent tout seules. Donc, nos tomates cerises du jardin, très bonnes. Très, très bonnes. Un petit parfumé. On va garder les plus mûres. Regarde, je te laisserai une pour goûter. Et on se met trois petites tomates. Voilà. Donc, au niveau de l'eau, on a mis à peu près un tiers. Donc, les légumes du eau vont cuire par vapeur. Et normalement, il y a assez d'eau pour terminer la cuisson. Ici, au mixage, on voit que ça ne va pas. On sera toujours temps d'ajouter un petit peu d'eau à ce moment-là. Et donc, là, c'est assez simple. Il y a des préréglages et OK. Donc, ça va monter à 100 degrés. Donc, il ne faut pas que les enfants touchent. C'est pour ça qu'après, je le repousse avec assez loin. On va éloigner aussi les autres. Voilà. Petites choses comme ça. Et donc, il est aussi accompagné d'un cul-vapeur. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme cul-vapeur si on veut, par exemple, mettre juste de l'eau en bas et des légumes à cuire à la vapeur à température douce. On peut l'utiliser comme cul-vapeur. Oh, super ! Voilà. C'est un petit ustensile qui était utile. Et donc là, techniquement, on n'a plus rien à faire. Alors, on n'a pas salé. Pour moi, c'est génial. Juste le pur goût des légumes, des épices, des herbes. Alors, on ne va pas salé parce que c'est quand même notre invité. Moi, je suis invité sur sa chaîne YouTube mais c'est notre invité quand même dans le sud de la France alors on va essayer de goûter sans sel. Après, tu peux rajouter le sel après. On peut tout rajouter. Mangez peu salé, c'est meilleur pour vos artères. Donc voilà, on a notre mélange pour une prochaine soupage d'Axio qui est déjà prête. Donc après, par contre, la dernière fois qu'on l'a fait, on l'a fait cuire quand même à la cocotte parce qu'on pensait qu'il y avait besoin d'une cuisson quand même supplémentaire par rapport au menu spécifié. C'est-à-dire que là, on part en 25 minutes de légumes frais. Si on part de légumes congelés, il va falloir rajouter quand même un certain temps de cuisson qui est difficile à maîtriser. Sachant que là, avec le blender, on peut à tout moment ouvrir pour voir où on est la cuisson. Ce n'est pas comme une cocotte minute ou un autocuiseur où on n'a pas possibilité d'ouvrir et de vérifier la cuisson. Donc là, vu qu'on n'a pas les aromates, il faudra mettre quand même des petits aromates supplémentaires pour faire sa soupe. Ou alors, on met un bouillon et un bouillon, c'est pas très bon. J'avais vu que c'était en Afrique, je ne sais pas, ils avaient formaté le goût des gens avec les bouillons magie et que du coup, les gens mettaient maintenant, à force qu'ils aient des bouillons, peut-être 4-5 bouillons magie dans leur alimentation parce que pour eux, pour avoir du goût, il faut qu'il y ait des bouillons magie. Et c'est vrai que ces bouillons, c'est peut-être un petit peu un attrape niveau parce qu'au final, c'est énormément salé et c'est peut-être pas bon pour la santé quand même. Le sel et le goût. Et ça formate le goût. C'est un peu comme le scandale du sucre dans les yaourts dans les Dom-Toms. Et donc, on va le mettre au congélateur. Donc d'ailleurs, sur les marchés en Italie, demain, on va aller à 20h30, le papa de Aude, donc mon beau-père, achète des sachets tout prêts comme ça. Donc le problème, c'est que celui-là, il y a beaucoup de faillots, on ne va pas trop le dire, du chou, des choses que moi, je n'aime pas trop dans la soupe. Alors du coup, celui-là, ça doit faire très longtemps qu'il est là. Mais Aude se le mangera un jour. La tourte, ça fait déjà un moment qu'elle est là ? Alors ça fait 24 minutes, aussi la tourte. Donc on voit que ça ne gonfle pas parce que justement, on a fait des petites cheminées. Voilà. Et on ne va pas oublier le menu du soir quand même. Nous avions préparé le travail. Et 24 heures plus tard, voici. Oh ! Avec quand même un topping maison. Merveilleux. C'était le petit carreau du chocolat qui devait rester pour le gourmand. Ça a l'air fantastique. Ça a l'air bon. Ne plonge pas ton oeil. Voilà. Donc on entend déjà le glou 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 au niveau du blender qui veut dire que ça boue. Normalement, si on ouvre le chapeau, il y a un peu de fumée peut-être de vapeur qui va s'échapper. Pas encore trop. Donc on va laisser gentiment comme ça. On peut rajouter un ingrédient ou un assaisonnement si on veut pendant la cuisson. Par le... vous l'entendez bien. Ça commence à peine. C'est parti. Dégustation de la soupe Ajaccio. Donc qui a été cuite et mixée dans le robot. Donc voilà. Une soupe assez épaisse. Et ça a engromé toute la maison. Oui. Ça va s'avancer. Ça va faire des gerbes. De louches. C'est magnifique. Des pâtes. Donc une couleur chaleureuse. Ensoleillée. Dégustant. Naturellement sucré des légumes. Voilà. La patate douce. La conge. On sent bien les herbes aussi. Les herbes fraîches. Les herbes du jardin. Il y a plus de... On sent plus les herbes que quand on met le bouillon. N'est-ce pas ? Tout à fait. Après on peut... Sublime ! Le cachet rosalice. On sent beaucoup plus les légumes. Merci pour cette super découverte. En plus il y a une recette originale. On peut la faire avec les légumes qu'on trouve partout en France. Voilà. Autant les jeunes pousses de goulettes pour la tourte. C'est des fois beaucoup difficile de les trouver partout. Là. Patate douce. Navée. Carotte. Courge. Ou potiron. Ou courgette. Au pire. Fenouille. Ou autre chose. Voilà. Le tout c'est que ça soit orange. Bye bye ! Merdeux !